Alors évidemment, ça bouge beaucoup. Actuellement, on va retrouver Raphaël Jacob, notre expert en politique américaine, pour en parler. Bonsoir, Raphaël. On surveille de très près aussi ce que les médias américains rapportent. Et le New York Times vient de sortir un article qui fait le point sur le positionnement des riches donateurs. Parce que ça, évidemment, c'est clé, on le sait, l'argent dans une campagne électorale. Et il y en a qui commencent à se mobiliser pour faire pression sur le président actuel pour qu'il se retire. Absolument. Ce serait, ce sera une couche de pression additionnelle de plus. On a vu deux premiers membres du Congrès démocrate, membres démocrates du Congrès, je devais dire, cette semaine, sortir publiquement, non pas sous le couvert de l'anonymat, mais publiquement en utilisant leur nom pour appeler au départ de M. Biden. Là, on a des donateurs qui semblent s'organiser en coulisses pour mettre davantage de pression. On a eu de l'autre côté, de façon positive et jusqu'à un certain point encourageante pour M. Biden, hier soir, les démocrates, les gouverneurs démocrates, donc de son parti, qui sont sortis publiquement pour l'appuyer. Donc, il y a des vents contraires, sauf qu'en même temps, il ne faut pas se leurrer, la pression est beaucoup, beaucoup plus forte à la fois en privé et en public pour qu'il quitte plutôt que pour qu'il s'accroche. Oui, mais même dans cette rencontre des gouverneurs, il y a quand même des choses pas trop rassurantes. Quand on l'entend dire, par exemple, enfin, c'est ce qu'on nous rapporte, qu'il disait, bien, vous savez, moi, je dois me coucher tôt, je dois avoir des bonnes nuits de sommeil, alors. Non seulement ça, Julie, mais encore une fois, la question de la fuite. Comment est-ce que vous et moi, on peut en parler ça, ce soir, quoi, 24 heures à peine plus tard, parce qu'il y a eu des fuites comme il y en a de façon complètement inédite depuis une semaine. Je dis inédite dans la mesure où, depuis le début du mandat de M. Biden, c'est pas comme s'il y avait eu aucune difficulté, aucune controverse, mais c'est la première fois que, de façon soutenue, on a fuite majeure après fuite majeure. Ça aussi, ça fait état, non seulement d'un vent de panique à l'intérieur de l'opération, à l'intérieur de l'équipe, mais très certainement d'une volonté qui est assez généralisée d'ajouter de la pression sur le principal intéressé pour qu'il quitte. Une fois que ça s'est dit, il y a quand même quelque chose, un bémol important qui a été, je crois, peu posé et qui mérite de l'aide. Je prends quelques secondes pour le faire. Vous savez, lorsqu'on est président des États-Unis, surtout dans un contexte de la sorte, il peut y avoir ce qu'on appelle une mentalité de bunker qui s'installe. Et ce qu'on a appris, là aussi, suite à des fuites cette semaine, c'est que Hunter Biden, le fils pour le moins controversé du président, faisait maintenant partie de certaines des rencontres stratégiques du président à la Maison-Blanche. En plus de tout ce qu'on raconte au sujet de sa femme et de toute la pression qu'elle met en public et en privé pour que le président s'accroche, ça ressemble beaucoup de ce qu'on voit de l'extérieur à une garde rapprochée qui est très, très petite et très hermétique. Donc, même si plusieurs vont vous dire aujourd'hui que c'est très probable que M. Biden doive quitter tôt ou tard, il n'y a quand même pas de garantie. On doit toujours le rappeler, Julie, il est au final l'unique personne qui peut trancher. L'investisseur, elle est à lui s'il veut la conserver. Oui, mais il y a cette pression. Absolument. Alors, évidemment, on le scrute. Il est sorti tantôt. Alors, tout de suite, le réflexe, c'est de mettre des images, essayer de le regarder aller. Est-ce qu'il a l'air vigoureux? Est-ce qu'il a l'air présent d'une certaine façon? Parce qu'on est encore habité par les images qu'on a vues lors du débat la semaine dernière, où par moments, il avait l'air carrément à gare. Et déjà, les noms circulent pour sa succession. Le reportage qu'on vient de montrer avec Kamala Harris, il y a une semaine, on en parlait, Raphaël, puis on se disait, vous savez, dans la liste, c'est probablement la moins tentante, puis on se rend compte que son nom est en train de monter. Évidemment, pour deux raisons principales. De un, ce sondage CNN, dont vous avez encore une fois parlé il y a quelques minutes, dont on a parlé beaucoup dans les 48 dernières heures, qui suggère pour la première fois, parce qu'encore une fois, ça faisait des mois qu'on avait des données qui n'allaient pas dans ce sens-ci et qui, pour une fois, montre que non seulement elle ferait meilleure figure que son patron, que le président sortant, mais qu'il y a d'autres alternatives qui sembleraient pour bien des gens peut-être plus alléchantes, plus intéressantes qu'elle. Ça, c'est un facteur. Le deuxième est beaucoup plus simple. C'est l'héritière naturelle du trône. Elle est la vice-présidente. Donc, ça semble ou ça semblerait beaucoup plus facile, pas que ça le serait, mais beaucoup plus facile, beaucoup moins difficile de lui refiler le bâton, que soit ouvrir le tout à une sorte de mini-primaire, un système qui n'a jamais été testé, qui n'a jamais été essayé, mais par rapport auquel on spécule depuis les derniers jours dans les grands démocrates, ou encore, peut-être de façon plus problématique, refiler l'investiture sans processus démocratique à une autre option que la vice-présidente. Donc, dans ce contexte-là, oui, effectivement, son étoile, dans un contexte qui est très, très difficile, semble peut-être un petit peu plus brillante. Un point rapidement aussi sur ce que vous venez de mentionner, Julie, par rapport à la pression médiatique sur M. Biden. Et ça, c'est aussi extrêmement fondamental, important à comprendre. Depuis le début de cette course, depuis littéralement le début de la campagne de réélection de M. Biden, son équipe avait une stratégie fondamentale. Pas deux, pas 25, une. C'était de battre en retrait, un petit peu comme en 2020, et de laisser les projecteurs à M. Trump qui allaient s'auto-détruire. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, et avec ce qui se passe depuis la semaine dernière, cette stratégie-là, pardon, elle est rendue carrément morte de façon définitive. Parce qu'à partir de maintenant, jusqu'au 5 novembre, si jamais M. Biden s'accroche jusque-là, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire à chaque fois que M. Biden va sortir publiquement? Exactement le scénario que vous avez décrit vous-même, c'est-à-dire des questions, des inquiétudes, toute la pression à savoir, est-ce qu'il va y avoir une chute, un moment, de quoi est-ce qu'il va y avoir? En fait, on le sur-analyse, en réalité. Exactement. Et en plus de ça, il va y avoir la pression nettement accrue de voir le président. Il ne pourra pas simplement rester en coulisses. Donc, ça va ajouter de la pression sur un homme qui, stratégiquement, battait en retrait depuis le début de cette course-là. Bon, parlons maintenant de Donald Trump. Avec cette vidéo que lui-même a rendue publique, finalement, on nous dit, c'est une sorte de prétention que la vidéo a été tournée à son insu, mais bon, c'est lui qui l'appropage par la suite, où lui, déjà, il tient Joe Biden comme candidat qui s'est retiré et il laisse entendre qu'il est prêt à affronter Kamala Harris. Quel impact ça a, ça? La vidéo en tant que telle, l'impact est assez marginal pour l'instant et encore une fois, il faut prendre ça pour ce que c'est, là. C'est-à-dire une vidéo tournée à son insu et, encore une fois, il n'y a personne au monde présentement, incluant M. Trump, l'ancien président des États-Unis, qui peut prédire qui va être le candidat du Parti démocrate sur les bulletins de vote au mois de novembre. C'est aussi simple que ça, de un. Une fois que ça s'est dit, un point, quand même, sur M. Trump, un autre point, parce qu'on en parle très peu et ça, en soi, Julie, vous le savez comme moi, c'est excessivement rare. En fait, en remontant, neuf ans en arrière, au début de la première campagne présidentielle de M. Trump, à l'été 2015, je n'ai sincèrement aucun souvenir de l'avoir vu, à la fois aussi silencieux et aussi discipliné. Et c'est peut-être l'ironie ultime de toute cette affaire-là. C'est-à-dire que la stratégie de M. Biden dont je vous parlais il y a un instant semble s'être complètement retournée et est un petit peu devenue depuis la dernière semaine celle de M. Trump, c'est-à-dire battre en retrait, rester sur le terrain de golf et laisser M. Biden s'auto-détruire sur la place publique. Il y a quelque chose qui est carrément ahurissant là-dedans. Et on a l'impression qu'on vit un suspense, jour après jour, on se demande est-ce que c'est aujourd'hui que M. Biden va nous annoncer qu'il se retire? En fait, s'il le fait, il le fait comment? Il le fait quand? J'aimerais pouvoir vous donner une réponse claire, une réponse définitive et peut-être ne serait-ce qu'une réponse qui s'inspire de cas précédents. Sauf que, Julie, on n'a aucun cas précédent pour ça. Et pour ceux et celles, par exemple, qui pourraient évoquer, comme on l'a fait à l'émission dans le passé, il y a plusieurs mois, le cas de Lyndon Johnson, président démocrate qui s'était retiré de la course en 1968, je vous dirais qu'à ce stade-ci, ça ne se compare plus vraiment parce que M. Johnson avait quitté au tout début du calendrier des primaires, bien avant qu'il ait remporté l'investiture de son parti et peut-être surtout de façon plus importante, au mois de mars. Il ne restait pas beaucoup de temps, mais il en restait quand même nettement plus que présentement, on est en territoire qui est complètement sans précédent. Donc, les prédictions par rapport à ce qui va être fait, comment ça va être fait, impossible. Tout est historique. On est en train d'écrire un nouveau chapitre actuellement. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. Merci, Julie. Au revoir.